J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que les techniciens de ce petit film se révolteraient. J'ai été assistant à une prise de vue, à la préparation d'un film. Ils n'ont jamais droit à la parole. Comment ça se fait ? Et je pensais qu'ils seraient assez culottés, puisqu'on parlait hier de culottés, pour me chasser de la place et prendre ma place. Et néanmoins, ils ne bougent pas. Comment... Vous pouvez leur demander comment ils expliquent ça ? Oui. Comment ils... Ils expliquent ça. Pourquoi ils ne viennent pas me chasser, vous chasser aussi, puis venir dire... C'est tellement bête, ce que vous dites, que je n'ai pas du tout envie de continuer ce travail. Demandez-leur. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne peut pas parler français. Oui, oui. Ce que Jean est disait, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi vous n'entendez pas... Et il a eu un rêve la nuit, et vous avez pris le film, et vous êtes allé dans son place. Et il pense que... Il est très surpris que vous ne faites pas ça maintenant. Le preneur de son aussi. Oui, et c'est Duncan aussi. Vous êtes getting this, Duncan. Donc, vous avez quelque chose à dire ? Non, pas à l'instant. Je pense que quand vous faites ça chaque jour, vous perdez l'objectif de ce que vous faites. Et je suis sûre que beaucoup de choses que nous faisons semblent très stupides à des gens, mais nous prenons ça pour grandir, parce que nous sommes sort d'involvement dans notre propre monde. Mais la grande majorité de gens, parce qu'ils sont en awe de ce système, et en awe de la film et la télévision process, vont aller avec tout ce que vous dites, et vont même être flattés que vous demandez. Mais quelqu'un, peut-être, qui peut juste voir beyond ça, et qui n'est pas vraiment pris l'invite. Mais est-ce que ça vous intéresse, de casser l'ordre, comme vous avez rêvé de ça ? D'une façon, vous avez envie de casser l'ordre qui existait dans cette petite salle ? De casser l'ordre ? Oui. Bien sûr ! Bien sûr, il me paraît tellement figé. Je suis tout seul, ici. Et devant moi, il y a un, deux, trois, quatre, cinq personnes, six personnes. Et évidemment, j'ai envie de casser l'ordre.